En faisant cette découverte, en prenant ce nouveau chemin, vous allez trouver la lumière. Et là, nous avons le 8 d'épée. Et ça nous dit aussi que même si vous vous trouvez, vous avez l'impression que vous êtes bloqué, que vous n'avez plus aucune solution, que vous êtes dans une impasse, là, le 8 d'épée nous dit clairement que c'est dans votre tête. Le 8 d'épée, c'est quand on pense qu'on est pieds et poings liés, et en fait, pas du tout. Il suffit juste de relever la tête, de regarder à droite ou à gauche, la solution est à côté de vous. Bonjour les poissons, bienvenue sur Tarot et intuition. On se retrouve pour votre tirage semi-annuel. Nous allons tirer 4 jeux de cartes, dont 3 tarots, et on va commencer avec un grand tirage des 12 maisons astrologiques. Donc, j'espère que ça va vous plaire. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à Tarot et intuition pour ne pas rater les prochains tirages. C'est un tirage qui m'avait été inspirée par une vidéo d'Alice Nicolas, la grande Alice Nicolas. Je vous invite à découvrir sa chaîne, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et on va commencer avec le Tarot de l'illumination. Hop, les cartes ont envie de parler. Donc, on y va, j'espère que vous allez bien, les lions. C'est parti, je coupe. Première carte, la maison 1, ça va être vous, le consultant. Alors, les lions, pour ces 6 prochains mois, en sachant que le tirage des 12 maisons astrologiques, waouh, waouh, c'est un tirage souvent pour 12 mois. Donc, dites-vous que c'est pour 6-12 mois. Les poissons, là, vous commencez très fort. Vous commencez très, très fort avec cette carte du monde. Ça parle d'accomplissement. Vous allez vous accomplir au cours de ces 6 prochains mois. Vous allez, c'est vraiment une question d'épanouissement. Vous allez vous révéler à vous-même. Vous allez clôturer un cycle. Vous allez entrer dans le monde. Vous allez, voilà, vraiment clôturer un cycle que vous aviez débuté il y a sans doute plusieurs années même. Et entrer comme ça, pleinement dans le monde. Très fort, là, cet arcane majeur pour débuter votre tirage des 12 maisons astrologiques. Ensuite, la situation matérielle financière. Cavalier de Pentacle, là, c'est pas mal, ça. Ça, c'est l'expansion. Là, vous allez, vous allez, alors, vous voyez, ça me fait penser, par exemple, que si vous êtes une jeune poisson et que vous venez de réussir votre diplôme, d'obtenir votre diplôme, effectivement, vous rentrez dans ce nouveau monde. Et ce cavalier de Pentacle, c'est l'opportunité professionnelle. C'est l'emploi, le premier emploi que vous cherchiez. C'est une notion financière à matériel. Et c'est très bien, puisque c'est la maison 2 sur la situation matérielle, les ressources matérielles et financières. Et là, vous avancez, mais ça vous fait prendre un élan d'un bon. Donc, voilà, vous avancez d'un bon, là, les poissons sur votre situation matérielle et financière. Ensuite, la connaissance, l'apprentissage et savoir technique. Eh bien, je pense que là, il y a une hésitation. C'est fou, j'ai cette idée de, voilà, d'un poisson qui débute dans la vie. Alors, soit si vous êtes, si vous n'avez pas dans les 20 ans, mais plutôt dans les 40 ans et que vous êtes un peu sur une reconversion, peut-être que, là, j'ai l'impression qu'il y a un questionnement intérieur. Peut-être que, par exemple, vous avez une spécialité ou deux spécialités que là, vous vous interrogez. Est-ce qu'intérieurement, j'ai envie d'aller là, dans cette direction, ou plutôt dans telle autre ? Je ne sais pas. Par exemple, vous avez fait, je ne sais pas, vous avez fait médecine et puis vous réfléchissez à une spécialisation ou, voilà, vous avez deux possibilités ou peut-être que, voilà, vous avez appris, peut-être la boulangerie et vous réfléchissez à travailler pour le compte de quelqu'un ou être à votre compte parce qu'il y a une notion d'aventure aussi dans ce dos de bâton. Mais j'ai l'impression que c'est intérieurement que vous vous posez ces questions-là sur la partie technique apprentissage de chemin, de cheminement, vous hésitez. Ensuite, au niveau du foyer, du patrimoine, de la famille, qu'est-ce que nous dit le tarot ? Vous vous interrogez sur des valeurs, là. Vous vous interrogez sur des chemins à prendre. Vous voyez, cette jeune fille, elle a les yeux bandés parce qu'en fait, quelque part, sa décision, elle ne peut pas la prendre en regardant le monde extérieur. Sa décision, c'est quelque chose qui est au-delà. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la pensée, de la réflexion. Et en même temps, quand vous allez prendre cette direction-là, donc au niveau de la famille, de ce que vous souhaitez pour la famille, pour votre patrimoine, vous n'allez pas faire de retour en arrière. Ça va être une décision importante. Au niveau de la vie sentimentale ou alors des plaisirs, des hobbies, de la créativité. Quatre deux pintacles. Il y a peut-être une peur, le quatre deux pintacles. Vous voyez, c'est cette jeune fille qui a quatre belles pièces, donc qui est plutôt aisée, mais qui les tient fermement autour d'elle parce qu'elle a peur de manquer. Donc, il y a cette peur-là. La carte est inversée. Ça me laisse entendre que c'est plutôt des choses qui sont un peu intérieures chez vous, là, les poissons. Non, c'est vous qui avez peur de manquer. C'est vous qui avez quelque part un esprit ou un esprit de manque ou en tout cas le manque est imprimé dans votre esprit. Pourquoi ? Pourquoi avez-vous peur de manquer ? Voilà. Ou alors peut-être que si c'est un être cher, vous avez peur qu'il vous quitte ou vous avez peur de... Voilà. Ensuite, au niveau du travail, le quotidien, la vie quotidienne, la discipline. Alors, après tous ces changements, après le monde, après le cavalier de Pentacle, on a l'impression que vous allez devoir vous défendre, que vous allez falloir faire tenir la forteresse parce que du coup, toute votre routine va s'en trouver chamboulée et la routine peut être un peu challengeante, c'est-à-dire avec une petite charge de travail pour vous, en fait. Vous voyez, si vous avez pris des nouvelles responsabilités ou si vous avez débuté un nouveau travail, ça change peut-être vos horaires le matin, il faut courir pour prendre le bus, le train, etc. Ensuite, quand vous revenez le soir, vous voulez peut-être aller au sport, vous avez des engagements dans la vie sociale, professionnelle. D'ailleurs, la vie sociale, ici, les partenariats, peut-être le conjoint, l'association, il y a peut-être une nouvelle relation. Il y a peut-être une nouvelle relation amoureuse qui naît. En tout cas, ou alors il y a une nouvelle passion, il y a un nouvel élan, mais là, vous voyez, les émotions débordent. La coupe, le liquide, là, les émotions, ça déborde. Il y a un nouveau cycle et c'est de très bonne augure pour vous. Au niveau des transformations profondes intérieures, au niveau du psychisme. Alors, la maison 8, qu'avons-nous pour vous, les poissons ? Hop ! Alors, il nous faut une carte pour les poissons. Oh, décidément ! On a un paquet de cartes, mais il nous faut une seule carte. Voilà, celle-ci. Alors, transformation intérieure, l'ermite. Vous aurez besoin de faire des retraites, vous aurez besoin de... Alors, pensez à méditer au cours de ces 6 mois, mais ce n'est pas juste une suggestion, c'est une nécessité pour vous. Pensez à faire des prières, à méditer, à avoir ce temps pour vous, ce temps spirituel pour vous. Voilà, ça va vraiment être une nécessité. Ce qui peut s'expliquer aussi, parce que si vous avez tous ces changements de vie, si vous avez ce quotidien bouleversé, chamboulé, au moins, il faut rester aligné, il faut pouvoir... Ouh ! Pour faire retomber tout ça, arrêter le flot de pensée, il faut effectivement pouvoir se recentrer sur soi-même. Ensuite, au niveau des ambitions, de la carrière, de... Alors, on voit que le 7 de couple, le 7 de couple, c'est quand on est tenté par beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mais on dit aussi que tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc, vous allez avoir beaucoup d'opportunités au cours de ces 6 mois. Plutôt dans... Voilà, d'un point de vue de la carrière, de domaine professionnel, de trouver sa place dans la vie, etc. Mais tout ce qui brille n'est pas d'or. C'est à vous de... Voilà, de vous en souvenir. Beaucoup d'opportunités à voir, à déceler le bon, du moins bon. Voilà. Mais c'est vrai que... Oui, il va y avoir une abondance d'opportunités. Ce ne sera pas bon à prendre, mais une abondance d'opportunités. Ensuite, au niveau de... J'ai donné celle-ci à voir. Au niveau... Donc, nous allons voir la maison 11 avec les protections divines, mais aussi les projets futurs, la famille, la reine de coupe. Il y a quelqu'un qui veille sur vous, la reine de coupe. Donc, j'ai l'impression, voilà, il y a quelqu'un qui veille sur vous, qui est bienveillant, un peu comme le ferait une mère. Quelqu'un... Oui, ça parle d'amour, ça parle de vous materner, ça parle de... Ou alors, c'est aussi, ça peut aussi être donner vie à des projets, mais il y a une forte notion de sensibilité autour de ça. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment plus du niveau protection divine. Peut-être que vous avez une grand-mère, un arrière-grand-mère, peut-être que vous avez un guide comme ça qui vous... qui vous... Excusez-moi. Oui, qui vous... qui vous... qui s'occupe de vous, en fait, qui veille sur vous. Je crois que j'ai oublié une carte. Oui, c'est ça. Il m'en manque une, il m'en manque la maison 9. On va faire la maison 9. Donc, la maison 9 qui va être les grands voyages, les grandes découvertes, la spiritualité. Alors, les voyages, les découvertes, la spiritualité. Vous avez... Ça nous parle de soumission. Là, on a la carte du diable pour les grands voyages, les grandes découvertes. Ça nous parle de soumission. Ça nous parle d'être un petit peu enchaîné, de ne pas pouvoir évoluer comme vous le souhaiteriez. C'est peut-être cette nouvelle vie qui va, quelque part, vous sentir... Ça va un petit peu de pair avec ça. Vous allez vous sentir un petit peu parfois prise au piège, attachée à toutes ces nouvelles obligations. Voilà, c'est ça. Vous allez trouver que ces obligations sont parfois lourdes à porter. J'espère que vous voyez bien. Elles sont parfois lourdes à porter et que, quelque part, vous découvrez que ça vous a servi un peu. Ce n'est pas quelque chose qui vous plaît plus que ça. On comprend, forcément. Allons voir justement les choses cachées, les épreuves de l'existence éventuellement que nous dit le tarot. reine de bâton. Reine de bâton, c'est plutôt de bonne augure, surtout quand on met en place de nouvelles choses, quand on veut que ça avance. La reine de bâton, pour moi, c'est un peu la magicienne, celle qui fait des étincelles, qui fait que les choses se réalisent. C'est peut-être un autre guide. Là, vous avez déjà la reine de coupe qui veille sur vous. Là, vous avez la reine de bâton. Il y a quand même un fort côté esprit féminin. Peut-être des femmes qui vous entourent aussi et qui peuvent être source de bons conseils. On va faire remonter ces cartes, les poissons. Et on va continuer avec les six mois de l'année. Alors, tout d'abord, avec le tarot du chemin ancestral. J'espère que ça vous parle, les poissons. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Est-ce que ça correspond à des choses que vous vivez? Dites-moi en commentaire. Voilà, dites-moi ce qu'il en est. Alors, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. OK? Ensuite, le tarot de Marseille. Allons-y. Ces cartes du tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, ces cartes. OK? Alors, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et enfin, nous allons prendre une carte, six cartes de l'oracle de la triade. Est-ce que vous connaissez l'oracle de la triade? Est-ce que c'est un objectif qui vous plaît? Les poissons. Hop, je vais couper. juillet, septembre, octobre, novembre, décembre. D'accord. L'alpha. Alors, la justice, l'équilibre, ça nous parle d'équité. Les choses doivent être, que les choses soient comme elles doivent être. Voilà, ça nous parle, c'est ça, d'équité, d'équilibre, d'harmonie. En plus, avec cet alpha, on nous parle du 5 de bâton. Pour le mois de juillet, peut-être que vous allez essayer de tout faire pour maintenir cette harmonie, cette équité, cet équilibre, parce qu'il peut y avoir des éléments extérieurs qui sont un peu challengeants. Peut-être que dans votre entourage, vous allez avoir des gens qui souhaitent des débats ou alors que vous allez avoir un challenge dans votre entourage, un challenge, un relevé. Donc, voilà pourquoi le mois de juillet, on parle d'équilibre et d'harmonie. Ensuite, ici, nous avons la princesse de Denier. Donc, ça nous parle de découverte, ça nous parle de créativité, ça nous parle aussi de lancer un projet qui peut être un peu professionnel, surtout que vous aviez, il me semble, le cavalier de Pentacle ici, donc le cavalier de Denier. Ça nous parle de lumière. En faisant cette découverte, en prenant ce nouveau chemin, vous allez trouver la lumière. Et là, nous avons le 8 d'épée. Et ça nous dit aussi que même si vous vous trouvez, vous avez l'impression que vous êtes bloqué, que vous n'avez plus aucune solution, que vous êtes dans une impasse. Là, le 8 d'épée nous dit clairement que c'est dans votre tête. Le 8 d'épée, c'est quand on pense qu'on est, voilà, on est pieds et poings liés et en fait, pas du tout. Il suffit juste de relever la tête, de regarder à droite ou à gauche. La solution est à côté de vous. D'accord ? Donc là, peut-être que vous avez un challenge et vous vous sentez un peu bloqué au mois d'août. Mais la solution est auprès de vous. Alors là, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons peut-être une peine, une désillusion avec un valet de Denier. D'accord ? Le valet de Denier, c'est en fait, c'est la même carte ici et ici. C'était la princesse de Denier, mais c'est un valet. Et la foudre, un changement. Il y a peut-être une redirection au mois de septembre, les poissons pour vous. Quelque chose dans le domaine professionnel, une chose à laquelle vous ne vous attendiez pas et qui chamboule, qui chamboule votre quotidien en fait, qui remet des choses en question. Alors, qu'est-ce que nous dit le mois d'octobre ? Nous avons le 2, après ce chamboulement, après cette déception, nous avons cette nouvelle magie qui arrive. Le 2 de Denier, des cercles sacrés. Cette magie qui arrive, vous avez le choix à nouveau, on parle d'initiation et nous avons ici un 8 de coupe. Eh bien, c'est ça, je vous le disais, un chamboulement, le 8 de coupe indique une nouvelle direction. On prend un nouveau chemin, on tourne la page, on laisse derrière soi ce qu'on doit laisser derrière soi, et on part vers quelque chose de nouveau. Donc, il y a quelque chose, une chose à laquelle vous pouviez vous attendre en septembre qui n'a pas, voilà, fin août, vous y attendez, en septembre, vous ne l'avez pas, mais en octobre, il y a la nouvelle opportunité, au mois de novembre. Qu'est-ce que nous avons ? Encore des deniers, le prince de deniers, donc c'est en fait le cavalier de deniers que vous aviez déjà ici. Donc, ça nous parle d'expansion. Ben oui, ben oui. Ça nous parle d'expansion, ça nous parle à nouveau d'équilibre, peut-être que vous retrouvez cet équilibre que vous cherchiez ici avec la justice. Ça nous parle d'accomplissement. Alors là, cette carte est magnifique, le 10 de coupe, ça parle de bonheur, de félicité, c'est le bonheur absolu, le 10 de coupe, ça peut être aussi les retrouvailles en famille, etc. équité. Et là, c'est l'expansion financière. Donc, s'il y a eu un creux comme ça, là, au mois de août, septembre, en octobre, vous commencez à avoir des solutions et clairement, l'équilibre se refait au mois de novembre. Ensuite, des émotions à nouveau, pour vous les poissons, nous avons le 7 de deniers. Eh bien, vous voyez, vous allez récolter les fruits, récolter les fruits de ce que vous avez semé, les investissements que vous avez fait, les efforts que vous avez fait, vous en récoltez les fruits, là, au mois de décembre. C'est très clair avec ce 7 de deniers. C'est encore des deniers. Vous avez des deniers ici, des deniers là. Donc, c'est les cercles sacrés dans ce tarot. Deniers ici, des deniers là, des deniers là et des deniers là ici aussi, plus dans votre jeu. Donc, récoltez les fruits. On nous parle d'émotions et de l'une. Eh bien, écoutez, peut-être que tout ce qui va vous arriver, ça va un petit peu aussi vous rendre sensé, possible en fait. Peut-être que c'est de l'émotion parce que vous en êtes heureuse. Vous savez, des fois, quand on n'espérait plus quelque chose et ça arrive ou on a tellement de chance dans tellement de choses, on se dit, oh mon Dieu, je rêve éveillée en fait. Et là, on nous parle de la lune. Ça peut créer effectivement un petit, vous voyez, comme un petit, pas un rat de marée chez vous, mais ça peut créer des mouvements, voilà, des mouvements chez vous. Voilà les poissons pour votre tirage, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner afin de ne pas rater les prochains tirages. Dites-moi si vous aimez ces grands tirages, ces grands tableaux avec plein de jeux de cartes. Voilà, en tout cas, moi, j'étais ravie de le faire. Je vous dis à bientôt sur Tarot et Intuition et prenez soin de vous, les poissons. Merci, au revoir. Au revoir.